Je vais vous parler aujourd'hui de l'obstacle de l'inconscient. Dans notre vœu de pouvoir créer et pratiquer une nouvelle orientation en santé mentale, une nouvelle pratique en santé mentale aujourd'hui, qui soit libre et éclairée, avec l'accompagnement de la personne en souffrance elle-même, il convient d'abord de serrer des obstacles à cette mise en pratique et en théorie. Des obstacles, nous avons vu qu'il y avait le poète assassiné de l'enfance, l'obstacle de la structure, l'obstacle du symptôme, et je voudrais insister aujourd'hui sur l'obstacle du concept d'inconscient. Avoir un inconscient est en effet, depuis Freud, source de confusion multiple. Si l'inconscient comme concept est central dans les théories psychanalytiques, le mot inconscient a une portée philosophique bien antérieure. Ainsi, Descartes a mis en valeur l'opposition entre la conscience comme fondement de la raison et de ce qui lui échappe. Cela a son importance, car ce qui échappe à cette raison est catalogué comme folie, et cela aura un long destin en psychiatrie, ainsi que dans la pensée des lumières. Chose qui nous concerne donc par rapport à ce vœu de transformer la politique de santé mentale en une politique de santé mentale libre et éclairée. Après Descartes et Leibniz, viendront plus tard un autre inconscient, qui sera plus en rapport avec une pratique, l'inconscient comme dissociation de la conscience et ainsi accessible à l'hypnose. Cette dernière sera le point de départ de beaucoup de pratiques et de théories, par exemple celle de la psychanalyse. Freud, après avoir quitté l'expérience pratique de l'hypnose, qui est donc une dissociation de la conscience, fabrique donc cette affaire d'un conscient psychanalytique. Il en fait un concept central, exposé notamment dans l'interprétation des rêves en 1900, la science des rêves, dit « Trauimdeutum ». Georges Polizière, en 1928, dans sa critique des fondements de la psychologie, salue l'invention freudienne comme étape possible vers une psychologie concrète, mais note cependant un élément capital, le concept d'inconscient est un obstacle à l'approche du concret, un retour vers la psychologie classique, source de mystification et de confusion. Et donc là, il y a quelque chose vraiment de très fort chez Polizière en 1928, de voir des potentiels liés à l'invention freudienne de psychanalyse, mais tout de suite, cet avatar malheureux, malheureux de cet obstacle, et nous tirons notre mot d'obstacle à partir de Polizière, cet obstacle dans l'approche du concret, cet obstacle du concept d'inconscient. La plus grande confusion freudienne naît d'une déformation mystificatrice, à savoir l'invention d'un contenu latent au rêve, un contenu latent freudien au rêve, par rapport au contenu manifeste du rêve. Il y a un rêve qui fait récit, dont le rêveur fait récit au réveil, et Freud glisse derrière ce récit du contenu manifeste, un contenu latent. Le problème, c'est que Freud présente cela comme universel, alors que cela concerne plus particulièrement sa propre personne. Donc là est la mystification. Le rêveur doit se soumettre de façon insidieuse, mais impérative, à ce supposé savoir sur lequel va reposer une cure psychanalytique. Il y a donc une substitution. C'est là le jeu de tour de passe-passe psychanalytique. Il y a une substitution transcendantale, métaphysique et abstraite, au départ de la psychanalyse freudienne. Nous avons donc, au total, avec l'inconscient, une formation avant tout philosophique, c'est-à-dire idéologique, et non pas théorique, dans le sens où la théorie est toujours liée à une pratique. Cela est un point crucial très important dans notre critique faite à l'inconscient. Avec le concept de transfert social, notre base est la vie sociale, conflictuelle et contradictoire, et nous en faisons l'analyse transférentielle pratique à partir de l'outil matériel concret de valeur, de transfert de valeur. Nous considérons que partir dans la pratique d'une base idéologique, donner le primat à l'idéologie est une erreur grave qui a facilité les meurtres sociaux dans son application concrète. C'est bien cette base idéologique vulgaire qui a provoqué une assimilation de la transidentité à la folie et à l'invention par Lacan d'une psychose transsexualiste en 1958 dans sa question préliminaire à tout traitement de la psychose. Cela a fait des ravages, de vrais meurtres sociaux, des meurtres provoqués chez les personnes trans. Cette idéologie néfaste se retrouve encore aujourd'hui dans une exacerbation psychopathologiste, psychanalytique pour les enfants transidentitaires en transition. L'inconscient est donc devenu idéologique, pathogène. C'est l'inconscient pathogène qui a nourri des générations de psychopathes-ologues. De psychopathes-ologues, néologismes que je crée justement pour dénoncer les adeptes de la psychopathologie. Un concept abstrait idéologique, l'inconscient, peut produire des catastrophes pratiques. Pourquoi cela ? La psychopathologie de l'inconscient évite l'étude des contradictions et la réalité vivante vécue dans le transfert social. La psychopathologie se place ainsi en place de savoir-pouvoir qui serait placé en apparence au-dessus des personnes de la société et qui, de par cette position, estomperait les véritables conflits à l'œuvre dans la transidentité ou la folie par exemple, pour y substituer le maintien de l'ordre social face aux souffrances mentales exprimées des personnes qui remettent en question l'ordre social. Là est la racine de la dite bienveillance psychanalytique. En se plaçant au-dessus des contradictions vivantes de la réalité vivante, la psychopathologie devient de plus en plus étrangère aux vivants de la société, d'où son danger évident. Il n'y a aucun dialogue à entamer avec ceux qui travaillent à partir de cette base. Il peut être entamé des échanges avec des praticiens qui se réfèrent à d'autres théories, y compris psychanalytiques, mais qui partent de leurs pratiques et de leurs contradictions. Car pour nous, ce qui est approuvé n'est pas déjà contenu dans les prémices. Notre base n'est pas idéologique. C'est l'inverse qui caractérise l'inconscient psychanalytique et cela est une constante évidente aussi bien chez Freud que chez Lacan. Il n'y a pas une entité inconscient et cela annule toutes les attitudes de non-responsabilisation associées à cette entité d'inconscient psychanalytique qui existe dans la formulation à partir d'un acte réalisé. Si je l'ai fait, c'est mon inconscient. Belle excuse. Là, le défaut de responsabilisation individuelle et sociale est patent et il nourrit le pire. La division entre les humains, division personnelle ou division entre groupes sociaux, ne peut être réduite à l'inconscient pathogénique de Freud ni à celui qui le ramène à une question linguistique avec Lacan. La division n'est ni un effet du langage seul, d'inconscient structuré comme un langage ni un effet du refoulement inconscient. Et nous travaillons donc à partir d'une autre base, la base sociale et ses contradictions à la PPS. Mais nous nous nourrissons de cette critique fondamentale faite par Polizzer en 1928. Une critique qu'il a développée plus tard à partir de 1933 et cette date n'est pas anodine. Dans l'article « Psychoanalyse et marxisme » « Info contre révolutionnaire » le fredo-marxisme, il est beaucoup plus sévère qu'en 1928. Il décrit « Jamais à aucun moment Freud n'a dépassé les limites de la culture bourgeoise, littéraire et médicale, contrairement par exemple à Marx et Engels. Ainsi, il n'a pas la moindre idée de la méthode dialectique. » Il est encore plus critique sur la sociologie psychanalytique. Il poursuit « Dans la sociologie psychanalytique, la lutte des classes est ramenée à un conflit idéal des instances psychanalytiques. » Et d'après lui, la porte de la matière est complètement fermée à la psychanalyse. Le matérialisme est dehors. D'une façon systématique, les psychanalystes ont ramené les conflits et les luttes réelles à des conflits n'existants que dans leur tête. Il critique là la question de la libido. Le matérialiste marxiste montre derrière la vertu du bourgeois la convoitise, l'avarice, la cupidité, la chasse au profit et les manœuvres à la bourse. Et derrière la philanthropie patronale, les tentatives de corruption. Mais le psychanalyste ramène tout cela à la libido, indique Polizère. Et comme il y ramène aussi l'avarice, la cupidité, la chasse au profit et les manœuvres à la bourse, le bourgeois se trouve ainsi absout de son humiliation. « Nous dépouillons vos vertus, disent les psychanalystes aux bourgeois, mais ne vous en faites pas, nous en faisons autant avec le prolétariat. » Il y a avec ce concept central de libido freudienne et d'inconscient freudien, né de cette libido, une relation d'équivalence entre des antagonismes. Et là, ça concerne bien sûr cette sociologie tout à fait dévastatrice dénoncée à juste titre, la sociologie psychanalytique dénoncée à juste éthique par Koditser, mais cela concerne également la pratique individuelle. Cela serait à explorer. La sociologie psychanalytique est une pièce maîtresse de la psychanalyse en général et de l'œuvre de Freud en particulier, indique-t-il. Naturellement, cette sociologie qui ramène des faits sociaux qui expliquent les idéologies par l'énergétique de la libido est une sociologie idéaliste extrêmement réactionnaire. Les aspirations du prolétariat se ramènent à l'énergétique libidineuse au même titre que les aspirations de la bourgeoisie. En compensation de l'explication libidineuse de la religion, la psychanalyse offre à la bourgeoisie l'explication libidineuse du socialisme. La révolution sociale n'aura plus de bases objectives mais seulement des bases subjectives libidineuses. La psychanalyse a incontestablement enrichi l'arsenal idéologique de la contre-révolution. Elle, avec ses combinaisons, elle fait abstraction des conditions historiques objectives au milieu desquelles se développe pour autant l'homme psychopathe, l'homme souffrant en tant que phénomène social est là de la nécessité d'une action sur les conditions elles-mêmes. Voilà ce que rate la psychanalyse qui est, avec ce concept d'inconscient, une psychologie abyssale. d'aller chercher dans les profondeurs la vérité de l'inconscient. À ce sujet, il est à noter quand même que dans son ouvrage fondamental par rapport à l'étude psychanalytique du collectif Freud en 1921 donc dans Psychologie des fous et Analyse du moi mais reprend le concept d'inconscient de la race développé par Gustave Lebon. Il y a là quand même un problème majeur et Polizère ne sera pas dupe en 1939 face au danger de la barbarie nazie pour indiquer que la psychanalyse justement ne donne pas du tout d'outil pour combattre le nazisme bien au contraire avec son inconscient des profondeurs qui favorisent toutes les mythologies et toutes les mystifications. Je terminerai simplement par la psychanalyse cherche à expliquer l'histoire par la psychologie et non la psychologie par l'histoire en le transportant justement vers l'inconscient freudien ou l'acadmien l'inconscient chercherait à expliquer l'histoire alors qu'il s'agit de pouvoir expliquer ce qui se passe dans le mental par l'histoire même des conditions sociales de la vie sociale avec ces contradictions pour autant bien sûr il serait facile d'aller vers une nouvelle opposition marxisme et psychanalyse c'était sans doute l'enjeu en 1939 et après la libération du nazisme aujourd'hui c'est pas comme ça que je présenterai les choses c'est pas opposer marxisme et psychanalyse c'est simplement pouvoir étudier avec l'outil Marx de la PPS les phénomènes nouveaux ont découvert les pratiques psychanalytiques si j'ai tu et t'aimais si je te m'en regarde à toi si tout n'aimais m'aimais si tout n'aimais m'aimais je t'aimais mais si je t'aimais si j'ai tu m'aimais 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 si j'ai tu